Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point précis qui m'est venu d'un de mes clients, c'est-à-dire comment faire pour réaliser à la fois un investissement, mais aussi un placement, on va dire, ou en tout cas quelque chose, un appartement qui va servir de toit à votre enfant étudiant, puisque si vous investissez dans une des plus grandes villes de France, et je pense que c'est une bonne idée, et bien vous pouvez être attiré par la présence notamment d'écoles de grands noms et d'universités, qui est le gage d'une demande locative très forte de la part des étudiants pour se loger. Et vous pouvez aussi souhaiter trouver un bien justement pour votre propre enfant qui va venir étudier dans cette ville, plutôt que de dépenser des loyers pendant X années, alors on ne sait pas trop à l'avance combien de temps ça va durer, mais au lieu de dépenser à fond perdu, et bien pourquoi ne pas profiter des taux bas justement pour acheter un bien dans lequel ira votre enfant, voilà, étudiant. Et c'est là où une colocation peut tout à fait remplir ces deux critères, c'est-à-dire que là par exemple je me trouve dans un appartement, vous voyez, avec un accès avec deux chambres différentes, et bien on peut imaginer que votre enfant étudiant il loge dans l'une, et puis qu'en parallèle, et bien la deuxième chambre soit louée à un tiers, à un étudiant, à un locataire en tout cas, et c'est en cela que vous pouvez à la fois réaliser un investissement dans le sens où vous allez mettre un toit sur la tête de votre enfant étudiant, donc rembourser les mensualités en vous créant un capital, un patrimoine, et en plus de cela, et bien percevoir un loyer de la part d'un locataire qui va participer en fait à votre remboursement. Et ça, c'est possible de le faire, alors pas dans un studio, vous l'avez compris, mais dans un appartement dans lequel vous pourriez créer deux chambres à minima, et c'est parfois le cas, alors soit des T2 dans lesquels on peut rajouter un coin nuit, j'ai pu vous en montrer dans la chaîne, il y a un grand studio en l'occurrence avec une grande pièce de vie qui a deux fenêtres, et on est en train de cloisonner, puisque ça fait de part et d'autre plus de 9 m², dans lequel on va créer un sas pour avoir un accès, donc dans le même appartement, vous avez deux chambres cette fois-ci encore, et puis vous avez l'intérêt d'avoir justement votre fils ou votre fille qui vit sur place et qui peut, j'allais dire, avoir un oeil sur ce locataire et puis vous tenir informé, mieux que si vous louiez à une personne ou à deux personnes et que vous ne sachiez jamais ce qui se passe exactement dans l'appartement. Donc vous voyez, c'est en cela qu'un appartement en colocation, donc ça peut être un T2 que vous aménagez, que vous restructurez, ça peut être un T3 tout bête, j'allais dire, vous avez un T3, vous avez un salon et vous avez déjà vos deux chambres, donc une qui est occupée par votre enfant, et puis la deuxième que vous mettez en location, donc vous vous retrouvez avec une colocation avec justement votre fils qui représente un des deux occupants. Voilà pour l'idée du jour qui vous permet en quelque sorte de faire d'une pierre deux coups, vous l'avez compris, en vous rendant utile en fournissant un toit à votre enfant étudiant et puis en profitant de cette opportunité pour, le plus tôt possible, vous constituer un capital, un patrimoine immobilier. Voilà pour l'idée du jour, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres visites d'appartement en colocation, quand même, ça peut être le cas ici, colocation plutôt haut de gamme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines.